Nicole Kidman, Sophie Marceau, Katy Perry. Un premier rang d'exception chez Balenciaga. En cette avant-dernière journée de la Fashion Week de Paris, c'était au tour de Balenciaga de dicter ses règles pour la saison printemps-été 2025. Tout présageait à un spectacle étonnant. Son directeur artistique, le Grand Emna, a choisi la bague en guise de carton d'invitation. Parmi les heureux élus, les amis et ambassadeurs de la maison évidemment. Soudain posant parapluie noire. Nicole Kidman est apparue resplendissante et très souriante dans sa tenue couleur ébène. Même credo pour les actrices françaises Laetitia Casta et Sophie Marceau. Cachée sous des lunettes de soleil noire met le sourire aux lèvres. Ce fut la première apparition de la comédienne de 57 ans à cette semaine de la mode parisienne. La chanteuse Katy Perry, dont l'album est sorti il y a seulement quelques jours. Était elle aussi conviée au premier rang de Balenciaga, tout comme Izo et la mannequin superstar Naomi Campbell. ont été aperçus Lynn Selohan et Ashley Graham ainsi que l'actrice thaïlandaise Nisha et Julie Eon. Chanteur du boy band The Boys et adulé par des millions de fans, présent ce lundi soir pour Scandéo et fort son prénom. Marais noire à l'entrée des Invalides ce lundi 30 septembre. Demna Gevasalia, directeur artistique de Balenciaga. Présentait sa collection printemps-été 2025 pour la maison française, à un parterre de stars 5 étoiles regorgeant. De célébrités tricolores, américaines, chinoises ou encore britanniques. Présents parmi les VIP, Gala a capturé chacune de leurs arrivées. Un seul constat, tous portaient du noir. Sophie Marceau arborait un tout nouveau look aux accents avant-gardistes, en veste de costume oversize. Jupes trapèze très longues et colles roulées sombres. Katy Perry avait enfilé une robe conceptuelle dotée de zip, de bananes et de sangles. Imitant un sac déconstruit, même son QR code imprimé sur sa paume gauche, amenant directement sur le site de son nouvel album 143, était noir. Dans le registre robe noire moulant, on retrouve Nicole Kidman, ambassadrice de la maison, qui s'est laissée séduire par une pièce. À manches ultra longues et à la jupe esprit crayon, dotée de rubans tombant jusqu'au sol et traînant derrière elle. Lunettes noires et stilettos pointues tout aussi dark complétaient son allure. Laetitia Casta avait une version mini. Au col asymétrique et à une longue traîne, portée sur des collants opaques avec un bandeau noir dans sa chevelure brune. Ise a préféré miser sur un manteau aux épaulettes exagérées, marque de fabrique de Demnage et Vassalia, associée à un pantalon de cuir et à bijoux en argent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !